et voilà je suis à la gare je quitte seoul après dix jours ici justement je vous ai laissé au jour numéro 6 ou 7 bon bref et le dernier jour alors moi bien sûr j'ai passé 10 11 jours ici mais je vous ai fait un petit medley condensé selon vos goûts que vous pouvez faire pour votre dernier jour de la semaine ici ça serait soit aller dans le quartier séoul forest c'est un peu le quartier à la mode en ce moment le brooklyn de séoul comme il appelle c'est très sympa il ya plein de petits cafés de boutiques très locales genre il ya ce genre de 20 30 ans qui traînent là bas c'est plus pour se balader ou des choses comme ça vivre que comme si vous étiez d'ici voilà regardez tous les goodies ce qu'ils font les cups, les boîtes, les gourdes, les chaussettes ça veut dire enfin en C'est parti ! Pour ceux qui préfèrent continuer dans les variantes plus touristiques, vous pouvez aller à Myeongdong, à la fois pour faire les boutiques, c'est là-bas où vous avez les meilleures affaires d'ailleurs, à ramener en trottes pour les potes, les mâches de visage, les chaussettes. Vous avez des milliers de chaussettes, made in Korea en plus. Voilà, nous en plus on a eu la chance, il y avait le festival des lanternes, c'est deux fois par an, il faut en descendre, une fois en mai, pour l'anniversaire de Bouddha, donc il y avait une grande parade, ça devait être deux heures, c'était comme une parade de carnaval, ou une boule 14 juillet quoi. mais deux fois on nous a dit non pour des boîtes, dans deux centres différents et tout, parce qu'on était trop vieux. Moi je n'ai même pas eu l'occasion de montrer mon ID, mais les potes devant, plus de 30 ans, c'était dead. Alors soit c'est parce qu'ils ne veulent pas d'étrangers, soit parce qu'on est vraiment trop vieux, au choix. Mais dans tous les cas, on se fait tèche. Alors que les gens, clairement, en boîte ici, ils peuvent rentrer en crocs avec des chaussettes, ils rentrent en jogging, cycliste, enfin. Pour votre dernier jour ici, c'est d'aller faire les palais. Donc vous venez en Bok, on avait fait le palais principal de Séoul, et de l'autre côté, vous en avez justement deux. Ça dépend du jour de la semaine, il y a des jours où il y en a un des deux qui est fermé, ou quoi, donc je vous conseille de vérifier. Ce n'est pas cher du tout. Bon, si vous allez en Bok, c'est gratuit. Si vous n'en avez pas, je crois que c'est l'équilibré en 3 euros. Donc vous pouvez voir ce palais. Boncom Market, comme d'hab, je ne sais pas dire les choses. Nous, moi, j'ai choisi de le faire avec une Airbnb Experience, comme ça, on ne fait pas, parce que les marchés ici, c'est un joyeux bordel, quoi. Il faut connaître, il faut faire la queue, ils ne parlent pas anglais, donc bon, ça peut être vite un peu stressant. Donc moi, je l'ai fait avec une Airbnb Experience, qui était assez chère. Franchement, 70 balles, tu ne m'en feras pour 70 balles. Mais au moins, déjà, tu testes des trucs que tu n'aurais pas pu tester si tu étais solo. Tout simplement parce que c'est des portions énormes et que là, au moins, on les a partagées, donc tu n'aurais pas pu tout manger. Ensuite, il y a grave la queue, notamment chez la meuf, la mamie, qui a été dans Netflix. Donc tu n'aurais pris un temps fou. Je crois qu'il y a mon train. Oh, trop bien. Voilà. Et tout ça sera à suivre en story et sur le blog, parce que le blog sur Séoul s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. C'était assez brouillon, mais ce n'est pas facile de faire ça quand on n'a pas l'habitude et en plus, quand c'est dans un pays très dépaysant, comme ici. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré et je vous conseille pour un mille de venir. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501